Générique Assalamu alaikum chers internautes de IGFM et d'ailleurs et bienvenue dans ce bulletin d'information. Au sommaire, après deux longues journées de négociations, un consensus est enfin trouvé. Sidi Laminiya sera inhumé ce vendredi à Kaolak après la prière de Tispar. Le mémorial de Gorée sera construit à partir du deuxième semestre de l'année 2019, selon l'annonce faite ce jeudi par le chef de l'État Macky Sall lors de l'inauguration du musée des civilisations noires. L'équipe nationale féminine de handball du Sénégal a enregistré hier sa troisième victoire d'affilée à la 23e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà pour le sommaire. Dans quelques instants, le développement. Tout est bien qui finit bien. Après deux longues journées de négociations, un consensus est enfin trouvé. Le désormais ex-PDG du groupe Walfadjili, Sidi Laminiya, sera inhumé à Léona Niassène ce vendredi 7 décembre. Sa dépouille a fait une escale ce matin devant les locaux du groupe Walfadjili pour que le défunt puisse faire un dernier adieu à l'empire de presse. Ce qu'il a créé à ses collaborateurs, à ses auditeurs et téléspectateurs, mais aussi à ses collègues de la presse. Le cortège a ensuite pris la route vers Kaolak, où l'inhumation est prévue pour cet après-midi après la prière de Tispar. Il reposera donc auprès de ses défunts-parents, dont le mausolée de chair Ibrahim Agnès. Le mémorial de Gorée, porte de retour, sera construit à partir du deuxième semestre de l'année 2019. Cette annonce a été faite ce jeudi par le chef de l'État Macky Sall lors de l'inauguration du Musée des civilisations noires. Une enveloppe de 5 milliards de francs CFA a été inscrite dans le budget 2019 du ministère de la Culture pour les travaux de ce site historique qui se veut un lieu de souvenir de la traite négrière. Le mémorial de Gorée est un projet initié par des intellectuels, écrivains et artistes noirs de tous les continents, en partenariat avec le Sénégal, qui en fait sa priorité. Les promoteurs de lutte ne sont pas encore prêts à organiser des combats dans l'arène nationale. L'association des promoteurs de lutte exige des garanties. Sur les ondes de la radio Futur Média, le promoteur de lutte, Pape Abduffal, a demandé aux autorités de mettre à leur disposition un cahier de charges qui va définir clairement la gestion de l'arène nationale par les promoteurs de lutte. Sans quoi aucun promoteur ne va investir son argent pour des combats à l'arène nationale. L'équipe nationale féminine de handball du Sénégal a enregistré hier sa troisième victoire d'affilée à la 23e édition de la Coupe d'Afrique des Nations face à l'Algérie, ce jeudi 6 décembre à Brazzaville. Avec cette victoire, le Sénégal, déjà vainqueur du Cameroun et de la Tunisie, garde la première place de son groupe et les Lyonnes se qualifient pour les quarts de finale du tournoi. Son adversaire pour les quarts de finale sera connu à l'issue de la quatrième et dernière journée de face de poule, qui l'opposera à la Côte d'Ivoire ce samedi 8 décembre. Pour la cinquième journée de Ligue 1 Star Times, le match phare, c'est celui qui opposera l'A.S. Piquine à Niarrie-Italie, un match prévu pour ce dimanche 9 décembre. L'autre, c'est Casasport qui reçoit Génération Foot ce dimanche également. Voici le programme de cette cinquième journée. Merci chers internautes d'avoir suivi ce bulletin d'information. Rendez-vous lundi sur www.igfm.sn. Yen Delen, à Kiam. Sous-titrage Société Radio-Canada